La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contacte 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Moi, c'est Elvire Donumasson. Je viens du Béné. Je suis directrice générale du Nord. Industrie de fabrication de préformes au Béné. Préformes. C'est ça qui permet de souffler pour avoir les bidons pour l'eau minérale. Amen Dieu. Donc, mes recherches m'ont amené à Papa, le prophète. Je ne peux vous le dire. Nous avons une mine d'or. Amen. Il faut encore, il faut applaudir le Seigneur. Parce que le Seigneur est puissant de vous le dire. Je veux vous conter. Dès que j'ai commencé par suivre les vidéos, Il n'y a pas ce jour-là que je ne peux suivre au minimum 3-4 vidéos. Mais, un jour, je suis tombée sur une huile d'oxygène. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette huile d'oxygène ? J'ai eu un frère ivoirier qui avait travaillé au Béné et qui est retourné à Apidjot. Un monsieur, c'est là. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon frère, tu iras à Divo pour moi. Est-ce que tu es parti une fois à Divo ? Il a dit non. Je lui ai dit, cette fois-ci, tu iras à Divo et tu vas me prendre l'huile d'oxygène. Il est venu. Il m'a pris 12 bouteilles. Et je suis dit, maintenant, tu vas me le faire parvenir à Cotonou, par le bus de S-Beta. Et il me l'a envoyé. Je suis allé chercher. J'ai distribué l'huile. J'en ai donné à mes frères, à ma mère, à mon père, à tout le monde, toute la famille. J'en ai donné. J'ai appelé le frère Joël. Que je connais de nom, mais que je ne connais pas juste à mon arrivée. Je ne connais pas. J'ai eu le pasteur Joël. J'ai posé avec lui au téléphone. Je ne sais pas. Oui, c'est lui qui m'a reçu au téléphone. Il m'a expliqué comment il faut l'utiliser. Et à mon tour, je l'ai expliqué à la famille, à toutes et chacun. Un jour, j'ai demandé à tout le monde d'en avoir, lui, dans son sac, au bureau, dans le tiroir, partout où vous passez. Il faut l'avoir sur vous. Et c'est l'occasion de vous le dire, vous aussi, ici. Vous qui me suivez à l'étranger, n'importe où vous êtes, ayez cette huile sur vous. Parce que mon mari, il en a pris un peu à la maison. Et il a mis dans son tiroir au service. Il est chargé de ressources humaines. Il est le directeur de ressources humaines d'une agence nationale pour la loi. Donc, il en a mis dans son tiroir. Un jour, il voulait aller dans son bureaucrat. Il a rencontré son assistante, un stagiaire, qui était en pleurs. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as ? Il dit, la dame dit, depuis des années, je souffre de mal. Sur les fesses à côté, j'ai quelque chose qui s'offre, j'ai fait les radios. Le médecin m'a dit, tant que ce n'est pas positionné, qu'on ne peut pas l'opérer. Mais ça passe dans tout le corps. Et là, à des moments donnés, je souffre, j'ai mal dans ma peau. Il dit, bon, lui, il a été en précieux de son huile, parce que j'en ai tellement fait, le loge de l'huile. Il dit, bon, suis-moi, suis-moi, viens dans mon bureau. Viens dans mon bureau. La dame rentre dans le bureau, il dit, donne, donne ta main. Il lui donne quelques gouttes. Et là où ça m'a paru encore plus émouvant, il dit, je n'ai pas là, suis-moi, un bol pour t'en mettre dans de l'eau. Mais j'ai mon bidon d'eau minérale qui est là. Je vais juste prendre le couvercle. Il avait, entre-temps, mis l'huile dans un petit flacon effervescent d'aspirine, ou bien, je crois que vous comprenez. Il avait l'huile dedans. Il a juste mis son doigt et il a goûté dans le couvercle d'eau minérale. Le couvercle d'eau minérale. Et il a juste mis un tout petit peu d'eau dessus. Il lui dit, bois. Et elle a pris, elle a bu. Il lui a dit, l'huile que je te mets dans les mains, tu rentres aux toilettes et tu passes sur l'endroit où tu as mal. La dame, elle avait tellement mal que le pied était tellement lourd que chaque fois qu'elle devait aller au service, elle a un pasteur à la maison qui est pris sur le pied. Donc, sa démarche s'est transformée. Elle prend appui chaque fois sur le pied. Au toilette, elle a passé l'huile sur l'endroit et elle a dit qu'elle a senti automatiquement que le pied s'est allégé. Je croyais avec moi la puissance de cette huile. Automatiquement, le pied s'est allégé. Voilà que elle en a bu le petit couvercle, le tout petit, une goutte. Qu'est-ce que nous dirons, nous, qui avions reçu toute une bouteille, des bouteilles sur le corps. Non, la base, là, nous n'avons pas à payer. Nous ne pouvons même pas payer. Combien nous pouvons donner comme sous pour ce que nous recevons à travers une bouteille, une toute petite goutte. Elle en a pris, arrivée dans son bureau, son ventre a commencé par tourner. Elle se dit, si, mais je n'ai rien pris à part cette petite quantité d'eau avec une goutte d'huile. Elle dit, bon, j'ai envie d'aller à la sève. Elle part et elle ne sent que des choses noires comme le charbon. Elle a commencé par faire la diarrhée. Non, je dois rentrer, je ne peux plus, je vais rentrer. Toute la soirée, elle est restée à la maison. Pendant ce temps, mon mari ne savait pas qu'elle était partie et qu'elle n'était pas revenue dans la soirée. Le lendemain matin, elle vient. Et au lieu d'aller dans son bureau, elle courait mon mari dans son bureau. Elle dit, tu m'as sauvé. Mon mari lui a dit, je ne vais pas sauver, mais c'est Jésus qui t'a sauvé. Et je ne vais pas sauver à travers, je ne vais pas sauver, mais à travers le prophète qui est à 10 mots. Mais j'ai dit, j'ai dit en début de l'année, mes dieux, oriente-moi. Donne-moi cette faveur d'aller rencontrer le prophète. Tout ce qui est arrivé autour après mon arrivée, je ne peux vous le dire. C'est des merveilles sur merveilles. Des beaux-frères. Mon beau-frère m'appelle. Il me dit au téléphone, tu crois que tu vas garder seule cette grâce de divot à côté de nous ? Alléluia ! Envoie-moi rapidement cette grâce. Nous, nous en avons besoin à Boycon. Amen ! J'ai à côté de moi le bon locatère qui a eu la baissée et qui s'est rendu au CNHU. Mais il n'a pas pu guérir. On l'a retourné à la maison et actuellement, il ne marche pas. J'ai parlé de l'huile à sa femme et elle est d'accord pour l'accepter. Envoie-moi une bouteille. J'ai dit, je te l'envoie immédiatement. Mais, sa foi va le guérir. Amen ! Et quand j'ai envoyé la bouteille, la souris qui a suivi, je n'avais pas de retour. Je n'étais pas du tout tranquille. Je vous le dis. Mais je dis, mais lui là, tel que ça me réagit, mais mon beau-frère là, pourquoi ne m'appelle pas ? Deux jours après, il m'appelle et il dit, mais tu crois que je n'ai pas réagi ? J'ai réagi, j'ai bien réagi. J'ai jeté tout ce que j'ai sur moi comme au fait du grigli tout. Mais tu m'envoies, lui là, maintenant, là où je te parle, lui là, je prends une verre à une qui est à soufou le matin et c'est ça, mon délit. Et je lui ai envoyé la bouteille et je vous dis, il y en a de multitudes, de multitudes que j'en ai vécues. J'ai pris douze après et même, papa, jusque là, je ne l'ai même pas appelé. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi, amène-moi jusqu'à lui pour rendre témoignage. Et j'ai dit à tous, chacun de ceux qui ont été sauvés chez moi, le jour où papa sera au Péné, parce que nous allons l'inviter. Et on va l'inviter, je vous le dis, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Que les gens croient, que les gens ne croient pas. Nous, on croit. et on sait ce que l'huile nous a fait. Et on sait ce que l'huile a rendu service à d'autres. Et je parle en connaissance de contre. Donc, qu'on sait aujourd'hui ce que Dieu nous a donné. on ne peut pas cacher la lumière avec son bras. Et ne suis jamais à l'Op. Ne prospère pas. Le Béné va prospérer grâce à papa. Ah, grâce à Dieu. Oui, grâce à Dieu. Pas à papa. Ah. Si, fait-il, je vais prospérer les gens, pourquoi le Béné, pourquoi l'équipe du Béné ne prend pas la cour du monde ? Vous voyez qu'ils étaient là ? Ils sont les chichés plus chers, comme si Dieu n'était pas fort. Comme ça, comme ça. On va raconter encore le témoignage. Moi, Méran de la témoignage était comme ça, il était ébahis. C'est comme ça, Dieu, lui-même, il s'est chargé de rendre témoignage. Montre aux gens ce qu'il fait au travers du trône. Ah, il était un bisou, moi. C'est un des chrétiens. Parce que j'ai mis la puissance de Jésus-Christ. Je croyais que c'est un autre sœur qui va nous rendre aussi le témoignage. Vous savez, les gens, quand ils ont le témoignage de l'éducation, moi, je suis pâté. Comme à Paris, j'ai entendu beaucoup, 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 beaucoup. À Paris, j'ai entendu une dame, elle avait un enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans, l'enfant ne parlait pas. Elle parlait pas, et comme ça. La Paris, qui est point de jouer, quand elle met ça dans l'eau, pendant une semaine, ça suffit, ça se vous fait parler. c'est le paradis qui nous intéresse. mais en un temps, nous dévoilons les oeufs du diable. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous savez, à un moment donné de la vie de Jésus, quand Jésus est ressuscité, ils sont venus dire non, il n'est pas ressuscité. Ils ont acheté les gens pour qu'ils mentent, même si la résurrection de Jésus. c'est biblique. On dit non. Même jusqu'aujourd'hui, cette rumeur-là, encore en Israël, ils nous ont acheté. Parce que le diable, c'est le menteur. Il aime coller les images aux gens. Les images aux gens. Elle est venue béné. C'est venue béné. La maison mère du Boudou. Et qui vient témoigner à 10 mots. Et nous, c'est ça. C'est ce que Dieu nous a dit. que Dieu possède un lieu de périlinard de Dieu et la solution de tous ceux qui ont le problème de son situation. C'est tout vrai ici. Dieu nous avait déjà dit ça. Dieu nous avait déjà dit ça. Il y a longtemps. Amen. Ça c'est petit. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada